salut à tous j'espère que vous avez la pêche alors nous voici dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon équipe argent comme beaucoup de personnes veulent avoir mes équipes je vais vous la présenter je vais vite faire une petite coupe avec comme ça vous voyez un peu ce dont les joueurs sont capables alors j'aimerais introduire cette vidéo par commencer à souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et remercier tout l'ensemble de mes abonnés un grand merci à tout le monde de me suivre et participer comme ça sur ma chaîne c'est vraiment sympa alors à l'approche des 1000 abonnés j'aimerais parler vous annoncer qu'un concours va être fait pour gagner deux joueurs boost un argent et un or donc je vous ferai une vidéo dessus que je posterai dans les temps voulu pour comment dire à y participer et y mettre vos commentaires afin de ne pas encombrer cette vidéo si de commentaires sur le concours donc voilà alors aujourd'hui je vais vous présenter c'est en division 1 belge nous avons donc je joue en 4 1 2 1 2 comme à mon habitude alors au but nous avons sylvio proto d'anderlect bon ces statistiques sont un peu faussées à cause de l'entraînement mais bon vous enlevez où je vous montrerai un petit peu plus tard acheter pour 2000 en 4 2 3 1 car je jouais comme ça au tout début mais pas encore modifié comme vous voyez il ya encore cinq joueurs à mettre une carte 4 1 2 1 2 sont des joueurs assez chers si vous les achetez en 4 1 2 1 2 donc si vous jouez dans ce dispositif là essayez de regarder la différence de prix entre le moins cher et celui qui vaut 4 1 2 1 2 car généralement ça vaut plus le coup d'acheter la carte la moins chère et d'y ajouter une 4 1 2 1 2 alors sur le flanc gauche on a le français rémy maréval de la gantoise comme on peut voir c'est un défenseur gauche très équilibré acheté pour 1600 crédit en 4 1 2 1 2 80 en vitesse 69 en dribble 67 en tir pour un défenseur 72 en passe 72 73 ou 73 en défense et 74 ou 74 pour la tête donc c'est un joueur défenseur latérale très complet c'est montée aux offensives sont toujours bien gérée donc je n'ai pas à m'en plaindre alors bon couillater qui pour moi est le meilleur défenseur central argent du jeu avec 83 en vitesse 64 en dribble 57 en tir 63 en passe 74 en défense et 80 en tête donc voilà je l'achetais 3000 en 82 1 2 même pas je sais plus je crois que j'avais j'ai pris le moins cher pas c'était un coup de bol et je lui ai ajouté une carte voilà je pense qu'il a tourné autour des alentours de septembre 80 milles sur le live donc voilà très très il est très robuste enfin il court vite voilà quoi c'est là le défenseur idéal en argent profil similaire ryan donc hollandais de bruges 79 en vitesse 70 en défense 82 en tête 69 en dribble 69 en passe donc c'est un joueur très très robuste encore une fois très rapide il m'a coûté celui-là 45 milles je n'ai jamais su le trouver moins cher que ça donc voilà j'ai décidé de craquer pour enfin la terminer sur le flanc droit nous avons l'africain du sud qui est en konga annelle qui joue au krc gang il fait 80 en vitesse 71 défense 71 en tête encore une fois c'est un joueur assez équilibré pas très cher 1600 crédit donc voilà les africains du sud il ya moyen de faire une très belle équipe pour pas trop cher j'essayerai de vous faire ça à l'avenir ça peut être une équipe très très costaude pour pour très peu pour très peu de crédit alors en milieu défensif je crois que j'ai même pas vous le présenter c'est odija odija comme vous pouvez voir ses statistiques sont juste incroyables il est énorme ce joueur je l'ai payé 6006 en 4 2 3 1 au tout début je pense qu'il doit tourner au jour au maintenant tour d'aventour de 13000 15000 voire 18000 en 4 1 2 1 2 donc voilà autant lui mettre une 4 4 1 2 1 2 que je trouverai à 6 ou 7000 sur le live et voilà quoi il me coûtera enfin je ferai un gain de 6000 crédits alors sur le flanc gauche nous avons le belge de bruges maxime l'estienne boost il avait déjà été boosté au tout début du jeu à 70 il a été reboosté il ya deux trois semaines à 73 73 parce qu'il fait un début de saison ici en belgique assez impressionnant il n'arrête pas de marquer il en coupe uefa enfin c'est plus c'est plus c'est plus non là en europa league il a marqué contenu castle etc donc il a il fait un très très bon très très bon début de saison avec 77 ans vite et 77 ans dribble dont très bonne touche de balle 72 ans tir 75 ans passe bon sa tête et sa défense c'est pas son rôle donc je ne vais pas en parler mais comme vous voyez c'est un jour très équilibré il est aussi très agile rapide malgré ses 77 enfin pour moi c'est un des meilleurs un de mes meilleurs milieux alors à droite nous avons le belge benjamin de keulard du kerc et gank avec 83 de vitesse 75 ans dribble 75 70 ans tir 65 ans passe 45 ans défense et en tête avec 4 étoiles de mauvais de mauvais pieds et 4 étoiles de gestes techniques et donc c'est un très très bon joueur pour déborder et centrer voire même rentrer dans la part à l'intérieur du jeu est frappé voilà je l'ai acheté 2800 crédits en milieu droit c'est pas cher donné donc en milieu offensif nous avons vargas d'anderlect encore une fois c'est un joueur très très équilibré très technique très bon joueur acheté pour 8000 crédits en 4 2 3 1 c'est aussi un joueur qui tourne aux alentours des 15 enfin 15 18 milles dans ces eaux là 79 en vitesse 79 81 en dribble 70 en tir 71 en passe enfin que dire de plus enfin moi je le trouve juste excellent très bon passeur des deux pieds enfin il distille des passes magnifiques alors en attaque nous avons deux joueurs boost un joueur de zult war a game abibabibou jeune français qui a déjà fait quelques clubs ici en belgique qui s'il serait dans un club on va dire du top belge pourrait rallier un championnat un peu plus huppé car c'est quand même un très bon joueur mais peu médiatisé donc voilà je l'ai acheté 27000 c'est le moins cher que j'avais pu trouver à ce moment là je connais plus du tout son prix j'ai jamais été revoir on peut voir en vitesse 81 74 74 sans dribble 72 en tir 63 en passe 70 en tête alors il est assez grand et assez fin donc c'est pas un grand costaud il n'a pas une accélération prodigieuse mais il a une bonne bonne vitesse de pointe donc c'est un joueur à lancé dans ce dans la profondeur et non à prendre le ballon avec a commencé à galoper alors nous avons ici deux suteurs 73 de code général 4321 qui n'est pas encore changé je les paye 26000 à ce moment là quand il est sorti je sais pas du tout son prix à l'heure actuelle c'est un très grand attaquant encore une fois cette fois ci c'est un autre profil c'est un joueur plus costaud c'est un joueur de tête comme on peut voir il fait 79 en tête c'est pas un bon dribbler c'est pas un joueur très très spectaculaire mais c'est un bon finisseur 78 en tir 79 en tête 61 sans vitesse 63 en passe 4 étoiles de mauvais pieds 3 en geste technique c'est pas terrible comme je vous dis c'est pas un joueur super prodigieux pas prodigieux mais super technique mais efficace donc voilà en somme bon je vous montrais les défenseurs bon il ya qu'à nous je pense que vous le connaissez ciment qui est un encore une fois voilà j'ai acheté 350 crédits c'est un bon défenseur si jamais vous voulez commencer par faire une d1 belge et que vous n'avez pas énormément de crédit pour acheter couillaté ou donc vous pouvez associer ciment qu'à nous comme vous pouvez voir en vitesse 80 en vitesse 72 en défense 78 en tête 71 pour ciment en vitesse 68 en défense et 70 en tête donc voilà sont des deux bons de bons tirants en passant un mètre 85 pour l'un et un mètre 88 pour l'autre alors à droite il y à au deuil qui est bon fou il est moyen donc voilà 750 crédits c'est pas terrible mais pour débuter je pense que c'est très bien même si bon pour débuter annéler est à 1600 crédits donc autant directement passer sur annéler à l'heure en milieu droit j'ai pris gilet comme vous pouvez voir statistiquement bien proportionnés 71 72 72 70 69 76 encore une fois c'est pas un joueur enfin un joueur très technique etc mais très très efficace car ses courses offensives et défensives sont très importants donc voilà je cherche plus l'efficacité que la beauté la technique donc voilà berrier comme milieu offensif remplaçant j'en ai pas trouvé de mieux bon j'ai vu 77 en passe voilà je me dis que c'est ça peut être bon j'ai jamais joué avec donc je sais pas ce qu'il donne je sais pas ce qu'il donne je sais pas ce qu'il donne donc je vais pas donner d'avis sur lui le concernant je l'ai payé 550 crédits donc c'est pas terrible terrible alors lui son nom c'est ennevoltson thomas ennevoltson c'est un danois de du kfc du fc maligne alors il fait 80 en vitesse 70 en dribble 73 en tir et 65 en passe je l'ai acheté 350 crédits donc enfin on me l'a donné quoi quasiment pour 350 crédits on peut dire ça je ne l'ai jamais encore une fois testé on peut voir qu'il a cinq étoiles de mauvais pieds je n'ai jamais encore testé mais à mon avis il doit être fameux alors bacca carlos bacca lui aussi fait un début de saison excellent d'ailleurs il doit être dans les trois premiers dans les trois top buteurs ici en belgique acheté 250 crédits je ne l'ai pas encore testé mais en réalité c'est un très très bon joueur donc je me suis dit pourquoi pas la voir ici bon et ça c'est des joueurs sans trop d'importance donc voilà en somme pour la présentation de l'équipe on va tout de suite aller disputer une petite coupe voir un peu ce que ça donne parce que je pour vous dire je ne l'ai pas encore testé en entière avec donc et tout etc alors la world challenge c'est une nouvelle coupe ça nombre minimum de joueurs chelsea 1 en tant que titulaire nombre de minimum de joueurs corinthians en tant que titulaire ok bah si jamais je vous ferai une équipe enfin je ferai une équipe pour ça et je ferai une vidéo allez go pour la coupe bouclier d'argent que j'ai déjà eu depuis bien longtemps on va continuer on va aller voir ce que ça donne en espérant d'avoir un joueur assez rapidement parce que je sais que pour les coupes c'est assez galère et là ah bah voilà parfait achieve elle allez achieve elle come on je vais jouer en point en blanc c'est parti alors qu'est-ce qu'il a nous proposé lui alors c'est une équipe de NP alors on voit qu'il y a l'irlandais de Leeds le défenseur gauche qui est très rapide je ne me rappelle plus exactement de son nom il y a ouais ok Olsen Schmeichel enfin j'ai pas eu le temps de tout voir on va voir les noms de toute façon tout de suite allez un come on hein les gars zappes ça pour voir les compas quand tu veux hein on va pu voir qu'il joue en 4-3-3 voilà donc moi on voit mon équipe je ne vais pas la rappeler et chez lui on peut voir qu'il y a voilà White exact c'est White qui s'appelle l'irlandais alors il a Schmeichel Olsen Schakel Witter White Gobern McKeren Gedura et j'ai pas vu ces 3 attaquants on va les voir tout de suite j'ai pas eu le temps de les voir bon quand tu veux garçon ah Casim Richards il est phénoménal ce joueur il est fait d'ailleurs je l'ai dans mon dans le club parce que je trouve ce joueur impressionnant allez hop DJ Vargas les tiennes à bibou ah oui je savais pas que je l'avais encore ouais ah dommage on redescend un petit peu là ah il a Zaha aussi donc il a Zaha Philips et Casim Richards en attaque ça va être tendu ouais voilà les tiennes pour le premier sur un petit centre de Dekelar ça commence bien allez allez quand tu veux et quand tu veux hein tu t'es endormi sur ta manette ou quoi ? ah ça c'est chiant ça protège bien son ballon quand on touche pas la manette voilà comme vous avez pu voir Mareval très bon défenseur il n'avance pas tout le temps comme un taré il reste bien défensif voilà Dekelar on va la mettre à Odija qui va faire tourner sur les tiennes mais il avançait un peu trop vite là allez Vargas fait l'effort Odija est là pour protéger ouais Protos pour toi voilà allez mets-la moi devant sur Abibu ouais mais oh oulala on a bien joué ça Odija allez Vargas change d'aile ah non mauvais la passe ohlala on prend un carton hein là hein de fils quoi haha pas déconner bon on va prendre kill qui on a pour tirer les coups francs 82 75 66 78 l'estienne m'a l'air bien plus équilibré mais c'était un gaucher je sais pas tirer avec les gauchers faut que je reprenne un droitier bon je reprends Odija voilà voilà ouf peu trop fort entre ses jambes allez Odija hop fais l'effort voilà de toute façon Kouyaté est là Kouyaté était énorme ce joueur Odija aussi t'es hop oh non c'est pour qui l'a dévié c'est pas un joueur à moi quand même ah non non Mareval ne va pas tirer on va faire tirer l'estienne voilà un peu mal joué ça ou et chez qui va la mettre lui allo allo c'est pas retourner assez vite c'est pas retourner assez vite c'est bon Mareval est là il gère vous pouvez voir il garde toujours bien sa position arrière gauche on le voit enfin c'est pas un arrière qu'on voit tout le temps en attaque quoi sauf quand je lui demande évidemment en appuyant sur le L1 ah mauvais ça mauvais ça allez contre attaque voilà allez les gueulards voilà fais ton flan Abibou non l'estienne non remet remet ah remet allez ça lui en plus incroyable oula c'est un peu trop donné là Mareval est là ouais c'est bon ça oh non pourquoi il passe à travers oh non pourquoi il passe à travers pour l'instant on l'a pas vu faire grand chose en espérant que ça continue comme ça et que j'en plante un deuxième comme ça je peux fermer le match voilà bien mis ça abibou on va sur le flanc retourne toi hop tête ah dommage corner oh la 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 donc clairement quoi donc tête plongeante et c'est le goal et c'est le goal saut de mouflon aïe 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 c'est bon c'est bon qu'il y a tel un normalement oh joli ah joli bien vu oh non oula je joue avec le feu moi ah ah mal mis ça hein ah bon DJ il est vraiment partout hein milieu défensif il me gère tout mon tout mon milieu là ma relance il offre des solutions qu'est-ce qu'il se passe hein mi temps allez 2-0 mi temps bon ça but en entame de match but en fin de mi temps bon quand tu veux encore une fois donc ouais statistiquement on voit bien que bon moi par ma précision de tir qui est un peu bidonne sinon il est nulle part lui ah mais il joue pas là ah mais il joue pas là ah non de quelle art elle a ? oh non je me suis gouré dans la direction et oh 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 on se calme hein là on se calme hein allez dégage moi ça voilà passe devant voilà tout seul tout seul un peu compliqué ah non bien vu ah ouais 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 bien vu ah mais deux défenseurs centraux là ils ont été se donner ça c'est vraiment bidon ça rf putain il est pas sérieux starbit dans ce jeu ah ouais il se relève plus rien mais vas-y relève toi toi aussi hein commence pas à faire ton malade hein ah ouais bien sûr ah non mal retourné ça il est où l'Estienne ? ah non ah son pied était là alors bon hop Vargas des suiteurs ouais bien vu ça oh non 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 il a mis sa tête avec le nain là il est tout petit en plus allez de quel art va s'entrer hop maintenant on rentre dans le jeu pan ah ouais vas-y ta tête corner ouais non allez quelle blague et les mecs vous dormez là ou quoi ? en défense centrale et les mecs vous dormez là ou quoi ? en défense centrale ouais mais ouais il me galope pas hein lui face à l'autre qui fait 90 de vitesse qu'est-ce que tu veux ? pas de miracle hein de suiteurs c'est vraiment un joueur où il faut lui mettre le ballon dans le rectangle quoi ça c'est pas un joueur comme je vous avais dit c'est pas du tout un joueur où il faut taper des pointes avec non non ouais 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 oh la 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 je croyais qu'elle était dedans ouf j'avais appuyé sur rond pour faire un tacle je savais pas que j'allais l'avoir allez oh ouais devant passe devant ma rival boum oh allez annélez va centrer ah lady ah bien battu mais tu l'as remis à l'autre là ça sert à rien ça il est claqué mon DJ allez ah non trop forte ou quoi ? ah dommage 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 oh oh poteau oh poteau 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 ah ouais enfin dans le dans le rectangle de suter est très dangereux il passe devant ouh petite déviation là la feuille faire mouche ah pas recorner ouais de quelle heure hop retour sur ton flanc ouais non ça c'est mauvais ça sert à rien en plus oh non ouais c'est bon il a bien protégé ouais juste à la fin là en plus bien vu ça bien vu ça bien vu ça bien vu ça oh non hors jeu haha pas de beaucoup à mon avis ah non limite quoi un poil de fesse allez appuie mec ouais c'est bon ça va me permettre de dégager de peut-être avoir une dernière occasion je vais la mettre sur deux suter essayer de faire une déviation voilà voilà nickel je le remets parfait hop allez frappe plus vite mec un peu de boost ou quoi ? ah non ça couillater tu le passes pas quoi allez voilà tu le mérites deux suter belle petite volée tranquille qui clôture ce match allez vas-y quand tu veux là et voilà ceci qui termine cela alors voilà merci d'avoir passé un petit bout de temps avec moi je vous posterai la vidéo pour le concours dans les jours qui suivent donc soyez attentifs sur ce qui se passe sur la chaîne et le concours s'arrêtera quand le millième abonné ce sera abonné donc voilà une fois que le millième abonné est abonné j'arrêterai le concours et de là je ferai le résultat alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos et courage pour la fin de votre examen pour ceux qui y sont allez PEACE donc je vous écoute un petit bout de temps et de l'année je vous remercie un petit bout de temps c'est parti pour la fin de temps le même temps que j'ai un petit bout de temps Sous-titrage FR ?